Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée au physics material. Alors qu'est-ce que les physics material ? Ce sont des propriétés particuliers à appliquer à un objet dans le but de simuler de la physique, de la friction, du rebond. Nous allons voir ça tout de suite. Alors je crée un cube et sous celui-ci je lui apporte un plan incliné. Je rajoute à ce cube un rigid body. Je clique sur play. Le cube descend et s'arrête. Créons un physics material. Renonons le glace et regardons un petit peu ses propriétés. Ses propriétés ce sont les valeurs par défaut appliquées à n'importe quel objet de Unity. Donc on va voir qu'il y a de la friction, dynamique, statique, bootiness 0. Ce sont les paramètres par défaut. Alors dynamique friction et statique friction. C'est les résistances de l'objet lorsqu'il est en mouvement ou quand il est arrêté. Prenons le cas par exemple, vous avez tous fait l'expérience au moins une fois, de déplacer une armoire dans votre champ. Ou pour un ami, etc. Vous mettez à pousser cette armoire, elle ne bouge pas et tout d'un coup, sous votre force, elle se met à bouger et vous sentez que vous avez moins besoin de mettre de la force pour qu'elle continue à se déplacer. Et bien très classiquement, ça veut dire qu'elle a une résistance statique plus grande que sa résistance au sol. Dans notre cadre du glaçon par exemple, il n'a aucun des deux. On va quand même en mettre une petite et on va mettre minimum, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Alors, on n'oublie pas d'appliquer le fixe matériel au collider. Un fixe matériel a besoin d'un collider pour fonctionner. Et là ça marche. Donc nous avons mis un cube qui glisse et qui descend la pente. On voit qu'il s'arrête, c'est tout simplement la friction qui entre en jeu. Si on n'en mettait vraiment aucune, dans ce cas-là, notre cube descendrait sans aucun problème. Bounsiness, c'est le rebond. Très classiquement, alors ça va de 0 à 1. 1, c'est la valeur maximale, c'est-à-dire la force d'entrée est la même que la force de sortie. C'est-à-dire la force que le cube applique en tombant est la même qu'il va recevoir pour rebondir. Mais on s'est rendu compte que le cube, là, il fait des petits rebonds et puis il se stabilise. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et bien c'est la façon de combiner les frictions. Nous avons choisi minimum pour les frictions. Ce qui veut dire que c'est la friction du cube qui est utilisée. Parce que, je le rappelle, la friction du plan est la friction par défaut, à savoir 0,6. Par contre, pour rebond, nous avons choisi après l'éluge. Super bac ça anglais. Cela veut dire que l'on prend la valeur moyenne entre les deux matériaux physiques qui se rencontrent. Donc, grosso modo, 0,5. On fait la moitié d'un bond et petit à petit, on s'arrête. On arrête de rebondir. Voilà un petit peu cette chose. Il y a d'autres paramètres, bien sûr. Multiplier. Dans ce cas-là, on va multiplier les deux paramètres. On va se rendre compte qu'ici, ça ne fait rien du tout, entre guillemets, parce que ça multiplie un rebond de 1 et un rebond de 0. Donc, ça fait 0. Et vous pouvez utiliser le maximal, maximum, et là, le rebond sera vraiment bien flagrant. Notre cube devient fou. Voilà. Vous remarquez peut-être que je n'aborde pas les trois lignes suivantes. C'est parce qu'actuellement, il y a, je pense, je suis en train d'échanger avec Unity sur ce point. Il me semble que cette fonctionnalité n'est pas implantée ou implémentée, je ne sais plus, dans Unity 5. Donc, exceptionnellement pour cette vidéo, je vais repartir sur l'ancienne version pour pouvoir un petit peu vous expliquer, car c'est quand même mieux quand on peut voir la réaction. Alors, je vais créer pour cela deux plans. CTRL-D. Je vais un petit peu les décaler. Voilà. Ce plan, au lieu de le bouger sur l'axe des Z, je vais le bouger sur l'axe des X. Je vais créer un cube que je vais placer sur un plan. Je vais lui ajouter un composant rigid body et je vais lui ajouter un composant, un physics material, encore une fois, de type glace. Ici, on va mettre 0,5, 0,5. En friction, on va prendre le minimum pour ne pas être freiné. On va dupliquer ce cube et on lui attache le physics material. On clique sur Play, il tombe et les deux cubes se mettent à glisser. Ils ont sensiblement le même comportement, sauf que c'est sur un axe différent. Celui-ci, c'est sur l'axe des X, celui-ci, sur l'axe des Z. Maintenant, à ce matériau, je vais choisir d'ajouter une friction sur l'axe des X. Ce qu'il faut comprendre avec le friction direction 2, c'est que c'est une direction. C'est un vecteur. Donc, je peux très bien faire ceci. Cela veut dire que cela va ajouter une friction sur l'axe entre X et l'axe Y. Dans ce cas-là, cela va ajouter une friction dans ce sens-là. Mais nous, on va le faire que sur un axe pour que ce soit bien. Et je vais rajouter une énorme résistance. Je vais cliquer sur Play et voyons voir. Et là, on se rend compte qu'avec des plans inclinés de la même façon, mais sur différents axes, avec les mêmes cubes, avec le même matériau physique, on a des comportements qui sont sensiblement différents. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a ajouté une friction via ce paramètre dans une certaine direction. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on va utiliser ça ? Dans quel cas on pourrait être amené à utiliser ça ? Eh bien, imaginez une voiture qui est dans une pente, qui est dans l'axe de la pente. Vous êtes dedans, tout va bien. Et tout d'un coup, une envie subite, vous décidez de desserrer le frein à main. Que fait la voiture ? Naturellement, elle va avancer dans le sens de la pente. Maintenant, imaginons, vous avez une autre envie, vous avez envie de mettre votre voiture perpendiculaire au sens de la pente. C'est-à-dire que vous avez votre voiture, et puis vous regardez à droite ou à gauche, et vous voyez la pente. Mais en face de vous, vous ne voyez pas. Et là, encore une fois, subitement, vous avez envie de desserrer votre frein. Et bien là, la voiture ne va pas bouger. Pourtant, les pneus n'ont pas changé. Leurs caractéristiques physiques n'ont pas changé. Pourtant, en fonction de la direction de votre objet, par rapport à la pente, eh bien, il y a une friction différente. Dans un cas, il n'y a pas de friction, quasiment pas. Dans l'autre, il y a une friction qui est vraiment très forte. Voilà l'un des intérêts de friction-direction 2. A vous de l'utiliser à bon escient dans certains de vos projets. Je ne vous cache pas qu'on ne l'utilise pas forcément tout le temps. C'est quelque chose qui est un petit peu particulier, mais il est bon que vous le sachiez. Encore une fois, je ne peux pas vous faire cet exemple dans l'inti 5, vu que la fonction ne semble pas être correctement implémentée. Je ne suis pas sûr que cette phrase soit très française. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve avec un très grand plaisir dans une prochaine vidéo. Salut !